On a installé les rayonnages le long des murs, ce qui permet de dégager de l'espace pour davantage de tables de travail, par exemple. S'ils ne cherchent pas forcément, ils voient qu'il y a des documentaires à côté d'eux, des dictionnaires et même des romans. Donc ils peuvent être tentés de les prendre et de les feuilleter. Un jour, ce tableau a été entreposé au CDI, je ne sais pas pourquoi. Les élèves m'ont demandé des feutres Véléda. Ils ont joué un petit peu aux professeurs, aux élèves. Ils font ça très, très, très fréquemment. Donc on a laissé le tableau, du coup. Et on n'aurait peut-être pas pu le laisser avant parce qu'on manquait de place. Maintenant, on a davantage d'espace. Le coin lecture était très, très petit. Il n'y avait pas de place pour tout le monde pour être confortablement installé. Là, il est deux fois plus grand. On a choisi des fauteuils qui tournent. Je pense que ça les détend. Ça a un effet un petit peu de berceuse. Ça les relaxe. On a acheté des poufs où là, ils peuvent se mettre côte à côte et partager un même document. Donc on s'est adapté un petit peu à leur pratique de lecture. Le mobilier était fixe. On ne pouvait pas l'adapter aux différentes activités qui ont lieu au CDI. Donc tout est possible maintenant. Tout se déplace très facilement. Quand ils travaillent à plusieurs sur les ordinateurs en groupe, il y en a qui sont dans les fauteuils et puis qui travaillent en collaboration avec celui qui est sur les ordinateurs. C'est toujours pareil. On a rapproché les différents espaces au lieu de les cloisonner comme c'était avant. Plusieurs années d'affilée, il y a eu des clubs dessin qui sont proposés par des élèves. On a commandé deux tables à dessin où ils peuvent fixer leur réalisation. Toutes les expos sont disséminées. Il y en a sur le meuble des bandes dessinées. Il y en a sur les casiers à l'entrée. C'est pareil. Ce ne sont plus les élèves qui vont à la rencontre de l'exposition. Ce sont les objets exposés qui viennent à la rencontre des élèves. Ils viennent peut-être avec une idée précise dans la tête. Je vais travailler. Je vais utiliser l'ordinateur. Mais ils vont être tentés de faire autre chose. Leur regard va être attiré par une exposition ou par un livre. Je pense qu'il y a davantage de souplesse qu'avant.